Je m'appelle Yochai Sahada, j'ai 21 ans, je suis un ancien barcourt de la yeshiva Yeshiva Tzosef. Moi, mon année de yeshiva s'est passée merveilleusement bien, merveilleusement bien. Ça a été la plus belle année de ma vie. J'ai appris énormément pendant cette année de yeshiva, c'est des choses qui marquent à vie. C'est quelque chose que je recommande vraiment à tout le monde. Alors moi, je suis arrivé à la yeshiva avec un ami à moi, on était à Lort. Il m'a dit « Voilà, Yochai, viens, on fait la yeshiva, etc. » Bon, moi, j'étais plutôt chaud. Et j'ai dit « Bon, maintenant, quel yeshiva on fait ? » Il m'a dit « Moi, je veux aller chercher à Lortia, mon cœur va chercher à Lortia, je veux aller chercher à Lortia. » Je me suis dit « Ok, alors moi, je te suis parce que de toute façon, j'avais un avis neutre. » Donc, on est arrivé ici et c'est là qu'on a découvert le monde de la Torah, le monde de la yeshiva. Et ça a été la plus belle expérience de ma vie. Et voilà, on a découvert c'est quoi le monde religieux. En fait, voilà, on ne savait pas trop c'était quoi les religieux. Ils sont un peu comme ça, dark, noirs. Ils sont froids, distants. Alors là, ils ne regardent pas les femmes, ils ne regardent pas les... Ils baissent la tête, ils marchent dans la rue, on ne comprend pas trop. Maintenant, à la yeshiva, le fait qu'on soit rentré nous-mêmes dans leur monde religieux, ça nous a permis de pouvoir voir comment ils vivent, le pourquoi du comment. Et moi, j'ai personnellement, pendant mon année de yeshiva, j'ai été impressionné par le monde religieux. Je ne savais pas ce que c'était. Et vraiment, on peut voir, voilà, vraiment la beauté de la vie juive. On voit le monde de la Torah, on voit le monde de l'Acte Dusha. Et vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment ébahi. J'ai trouvé ça, mais je trouvais ça en norme. J'avais étudié vaguement dans les écoles juives, etc. Mais c'est assez vague. C'est un instant, il faut se casser la tête, une ligne, il faut la relire plusieurs fois, etc. Non, ici, voilà, je suis, par exemple, au shiourbet du Ravi Shorun. Et lui, il m'a vraiment montré, vraiment, c'est quoi l'amour de l'Agmara, comment on se casse la tête. Et vraiment, dans son shiour, ça crie. Des fois, on a l'impression que ça a se bagarré, etc. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est vraiment un bet Torah. Et vraiment, il m'a montré comment on prend une Mara, comment on se casse la tête. Des fois, on sortait du shiour, on avait la tête qui allait exploser. Mais on était contents, on était fiers de nous, parce que vraiment, on avait décortiqué un texte. Et dit comme ça, ça a l'air un peu ennuyant. Mais quand on est vraiment au shiour et tout, vraiment, c'est quelque chose qui envoie. J'ai attrapé un vrai amour de l'étude de la Torah. Et après, voilà, on le voit de nous-mêmes. Des fois, on se valade comme ça. Et au lieu d'aller sur le téléphone ou faire quoi que ce soit, on prend un petit mishnah, on s'assoit. On apprend deux, trois alakhot par nous-mêmes. C'est un plaisir. En fait, c'est un plaisir de satisfaction qu'on a. Avant d'être à la yeshiva, voilà, on a une façon de vivre classique, etc. Donc nous, on vient à yeshiva, on nous explique les choses. On nous explique le pourquoi, du comment, d'où on vient. Voilà, on a une âme, on a un corps. Mais ok, t'es là, mais pourquoi ? On nous apprend à ouvrir les livres, à nous débrouiller tout seul, à prendre des alakhot tout seul. On nous explique que, voilà, quand on crée HM, c'est un moment particulier. On nous explique, voilà, certaines choses qui restent après la yeshiva. Et notre quotidien entier, après, il est changé. Si on a la maturité d'avoir pris des choses à la yeshiva, c'est vraiment notre train de vie qui est changé. Et après, voilà, même quand on rentre à Paris, voilà, quand on fait Mitra, c'est plus la même chose. Quand on fait Namida, c'est plus la même chose. Quand on a un peu de temps libre, ce qui nous ferait plaisir, c'est pas après dormir ou s'allonger comme ça, on dirait un mort. Non, notre kiff, après, c'est d'ouvrir un livre. Des amis, on s'en fait, parce que c'est pas des amis, ça devient des frères, parce qu'on se lève ensemble, on se couche ensemble. Vraiment, c'est des gens avec qui on fait tout. Le Shabbat, on doit se débrouiller ensemble pour trouver où passer le Shabbat, quand il y a le Shabbat refèche. Le Shabbat à la yeshiva, c'est une ambiance, mais c'est incroyable. On est tous là réunis, on chante les chansons de Shabbat, on mange bien, après on va se balader un peu sur la mode, c'est un plaisir. Pour ceux qui ont des parents pas très religieux et qui disent « ça peut être un peu compliqué pour moi, mes parents peuvent le prendre mal, etc. » Il faut savoir que ce qu'on apprend à la yeshiva, c'est surtout du déré-fré-rête. Personne qui sort de la yeshiva, d'avoir la maturité, d'expliquer à leurs parents, de leur montrer les effets positifs qu'il y a eu dans la yeshiva. Et en général, ça se passe bien. On a pu partir à la mer morte, on a fait un barbecue dans la mer morte avec le rachaya, il a l'air un peu vieux comme ça, on se dit « bon, il a l'air un peu fragile comme ça, mais quand on le voit, c'était le premier comme ça, il grimpait les rochers, on ne comprenait pas, il a 20 ans ou quoi, il se mettait comme ça au bord d'une falaise, c'est dangereux, grave. Voilà, l'ambiance magnifique, des rires, c'est vraiment des moments de joie que je n'oublierai jamais, vraiment c'est incroyable. Par exemple à Pourim, moi j'ai toujours passé à Pourim en France. Là, cette fois-ci j'ai passé Pourim en Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le chauffeur de bus, il t'accueille dans le bus, il est déguisé, les policiers ils t'arrêtent, soi-disant ils vont te mettre une amende alors qu'en fait ils te donnent des bonbons, on ne comprend pas trop ce qui se passe. C'est incroyable, cette joie, ce envoie rachaya qui en manque une tendance, on voit tous les rabanis comme ça, on ne les reconnaît pas. Et moi j'ai voulu marquer le coup personnellement, j'ai demandé à une personne qui travaillait à la yeshiva si elle avait un animal, tu vois, est-ce que tu as une chèvre ? Moi je voulais une petite blanquette toute mignonne, il m'a ramené un veau avec des cornes tout noires, moi je suis venu à la yeshiva avec ma chèvre, j'ai assez marqué le coup, on les ramené, ils s'en souviennent encore. C'est une personne extraordinaire, moi je n'avais pas ce feu de taureau en moi, et c'est lui qui me l'a mis, c'est avec les chiots rimes, d'ailleurs qui postent son internet donc c'est accessible à tout le monde. Mais vraiment quand on voit un roche yeshiva le matin qui vient réveiller lui-même en personne ses élèves, on ne voit ça dans aucune yeshiva. Le roche yeshiva, il se réveille comme ça, c'est-à-dire nous on est là, on est en pyjama, c'est-à-dire on n'ose même plus dormir en casson. Il est à nos côtés, il est là pour nous conseiller, sa porte est toujours ouverte, moi j'aime m'imaginer, je n'ai pas le temps, on parlera après. Toujours oui, qu'est-ce qu'il y a, on rentre, et voilà on parle avec lui un quart d'heure, vingt minutes, le temps qu'on a besoin on parlera avec lui, elle écoute, il est là pour nous, c'est un peu notre coach. Moi mon rêve, et c'est ce qui va se passer avec Hachem, c'est que voilà, moi mon fils il va à la yeshiva, je veux qu'il connaisse ce que moi j'ai connu, je veux qu'il ait la proximité avec Hachem que moi j'ai eu. Dans l'idéal, ceux qui ont eu le bac, c'est un moment vraiment propice, c'est un moment où vous êtes en transition entre la fin du bac et le début des études, c'est vraiment maintenant qu'il faut se lancer. Je suis bien content de l'avoir fait après le bac, un moment où j'avais du temps pour moi. Un moment voilà, il faut prendre sur soi, se construire et voilà, grandir, c'est une année qui est pour vous et uniquement pour vous. Sous-titrage ST' 501